et salut tout le monde c'est l'ami hunter on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur monster hunter world et pour fêter la sortie de la version pc qui sort aujourd'hui elle est encore pas téléchargeable à l'heure actuelle donc je suis un petit peu je suis un petit peu baiser quand je clique dessus mon ordinateur il fait tading et en gros il fait tading pour dire que je peux pas l'installer encore à l'heure actuelle c'est pas trop grave parce que le jeu doit peser une vingtaine de gigas donc avec la 4g ça ira mais en attendant je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo sur un build low rank pour tous les gens qui vont démarrer le jeu et qui voudraient aller très vite alors j'ai fait énormément de recherches mais quand je dis énormément de recherches j'ai passé quelques heures et j'en suis arrivé à un stade où j'ai des pages complètes j'ai 3 ou 4 pages remplies d'informations sur les sets d'équipement qui pourraient être utiles s'il ya des gens qui sont intéressés je pourrais le faire faire passer le message à une vidéo mais en attendant on va partir sur ce build là alors c'est un build vraiment low rank pour te dire à quel point c'est low rank il ya pour ainsi dire les deux trucs les plus compliqués que puissent avoir dans ce set c'est tout simplement la cote en titsi et le pantalon en lumou sinon le restant le restant c'est assez facile à choper j'ai utilisé le collier de défense pour avoir un truc de low rank même si je te conseille de passer de bastion à merde si je te conseille un truc c'est plutôt de voir que bastion niveau 2 c'est pas trop mal mais attaque niveau 1 c'est déjà bien mieux que bastion mais bon et donc on va avoir bastion niveau 2 athlète niveau 2 parvent niveau 1 et feu du ciel niveau 1 bon feu du ciel on s'en fout un peu c'est juste parce que pour moi la seule la seule tacette qui vaut le coup en low rank c'est la tacette en kadashi je vais te montrer tout de suite un petit peu les choses que tu peux équiper et on va jouer bien sûr avec infuseur balaise parce que c'est le plus facile tu n'as pas réellement besoin de gérer des munitions tu n'as pas besoin enfin au début du jeu on te file des balles à foison donc voilà donc au niveau des armures on va en novice et donc en novice il n'y a pas 30 000 armures qui valent le coup au niveau des casques je vais te donner je vais te donner les trucs donc on a le casque en tobikadashi qui donne athlète c'est le casque que j'ai équipé à l'heure actuelle très très utile ensuite on a le casque en papillon donc le casque en papillon qui est un casque que tu pourras récupérer une fois que tu auras amélioré l'arbre pour pouvoir planter des pour pouvoir y même certains champignons tu pourras choper des grands papillons à cornes en améliorant tout ça et donc le le casque en papillon qui donne invulnérabilité invulnérabilité c'est un peu pété ça augmente la fenêtre d'un vénérabilité lorsque tu esquives une attaque donc des roulades vont devenir assez violente tu imagines dans une roulade dans une on va imaginer un truc tout con une animation de roulade elle fait je sais pas moi 60 frames elle fait 60 images t'en as peut-être que 10 qui qui sont des des ce qu'on appelle des high frames des frames donc des images pendant lesquelles ton personnage est invulnérable aux attaques ça peut être très utile d'augmenter ce nombre de frames même si je pense que invulnérabilité à mon avis ça doit augmenter ça doit augmenter de deux frames donc c'est déjà 20% ensuite au niveau des torses c'est là que tu as des trucs pas trop mal alors j'ai passé les sept chasseurs hausses parce que c'est tout que tu vas récupérer facilement donc on a le torse en kuduyaku qui donne métabolisme donc métabolisme ça permet de récupérer l'endurance plus facilement ensuite on a le set au métal très 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 utile pourquoi parce qu'il donne bouchon oreille bouchon d'oreille 1 très utile contre les petits monstres après le mieux ce serait d'avoir bouchon d'oreille 2 ou 3 même si c'est pas mal c'est déjà amplement suffisant après on a le le set en sitsiyaku qui donne athlète niveau 1 aussi donc athlète ça réduit les coûts en endurance fixe de 10% donc t'imagines réduire le fait de faire une roulade de faire une esquive ou de faire certaines attaques qui consomment directement un pan d'endurance ça peut être très utile tu verras qu'avec athlète 2 je suis assez assez violent ensuite on a pour les gens qui veulent vraiment finir avec des grosses sets d'armure on a le torse legiana qui donne invulnérabilité donc qui augmente la fenêtre d'invulnérabilité comme d'habitude pareil que le casque en papillon et on a la cote ratalos qui donne mise à mort alors mise à mort c'est hyper cool ça augmente l'affinité lorsque tes attaques touchent les parties faibles d'un monstre donc les attaques rouges ça te donne d'écritant plus c'est pas trop mal j'ai aussi pas parlé du casque ratalos qui donne machine de hier qui augmente l'attaque donc c'est vraiment cool aussi au niveau des bras alors là c'est c'est aussi un truc important tu en as autant que pour le torse donc au niveau des bras on a les avant-bras en culu les avant-bras en culu qui donne pro du transport donc pro du transport c'est ce qui va permettre de transporter les objets genre les oeufs ou les boulets de canon pour péter le zora magdarros très 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 utile assez facile à crafter ensuite on a le les avant-bras en juratodus qui donne maelstrom donc maelstrom ça augmente les attaques de type eau de toutes tes armes et notamment les attaques les munitions de type flotte que tu pourras avoir sur tes fusarbres donc très 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 utile ensuite on a le set on a le les avant-bras en tobikadashi enfin les glantelets qui donne trompe la mort donc trompe la mort ça augmente légèrement la distance d'esquive ce qui veut ce qui va faire que ton personnage en fait tes roulades vont être plus grande tu vas avoir une plus grosse distance et donc tu vas pouvoir esquiver plus facilement certaines attaques très 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 utile aussi et pour terminer on est donc bien sûr tout ce qui est au métal c'est bien parce que voilà ça j'en ai pas trop parlé parce que le set au métal je l'ai mis même si en théorie quand tu arrives à un stade du jeu où tu as des minerais dragonites fêtoileux le set au métal c'est très 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 utile il donne de très bons talents et il donne une grosse défense par rapport aux autres armures donc ensuite pour les gens qui veulent vraiment aller loin donc on a l'odogaron qui donne athlète niveau 1 qui réduit encore une fois les coûts d'endurance de 10% donc tu t'imagines si tu arrives à choper athlète niveau 3 toutes tes consommations d'endurance de type esquive elles vont avoir 30% d'impact en moins sur ton endurance c'est à dire que imagine une roulade tu imagines une roulade qui fait qui te bouffe 30 points d'endurance et bien c'est moins 10% tu vas être à 27 avec moins 20 tu vas être à 24 et avec moins 30% tu vas être plus qu'à 20 d'endurance donc avec athlète niveau 3 tu peux pour une barre d'endurance normale tu peux quasiment faire une roulade en plus ce qui est énorme et c'est tout au niveau des tassettes donc les tassettes c'est les jupes on en a que une qui me vient à l'esprit et qui est vraiment très cool j'irai pour tous les builds donc on va voir le tobi kadashi donc qui donne feu du ciel et feu du ciel qui augmente les dégâts de foudre très très cool pour les gens qui veulent jouer avec un build de foudre bien sûr après le set au métal très important pour les gens qui jouent au lance-canon et à la volto-hash et sinon c'est tout à peu près en termes d'équipement de type de type comment s'appelle des tassettes il y a bien quelques tassettes qui valent le coup par exemple si jamais tu joues avec un alors si jamais tu joues avec une lance c'est bien d'avoir le set en radoban c'est pas trop mal le set en lingots qui donne parvent le problème c'est que c'est extrêmement cher et donc le set en legionna qui donne blizzard aussi très utile pour les attaques de glace sauf que je te parle là c'est les sets d'équipement pour le début du jeu pour la fin oui tu pourrais prendre aussi le set en legionna qui est pas trop mal le set en odogaron aussi qui donne maître d'armes pour ainsi dire si tu veux véritablement optimiser les dégâts il y a que la tassette tobikadashi et la tassette en legionna qui vaut le coup alors je pourrais bien te dire de prendre des trucs qui augmentent les attaques de feu mais au début du jeu il n'y a aucun monstre qui est faible au feu à part le paulumu et clairement le paulumu c'est pas un réel problème et pour finir au niveau des jambes j'ai qu'une seule jambe qui me vient à l'esprit au début du jeu c'est les jambes en culuyaku donc voilà après bien sûr rien ne t'empêche de te dire bah ouais mais moi j'en ai marre de prendre tout le temps des chaos bon bah tu peux prendre les jambes en baros tu peux aussi te taper les jambes d'anjanat qui donne boom pour les gens qui jouent au lance-flingue au lance-canon c'est très cool d'avoir boom tu peux avoir par exemple parvent avec le set de paulumu avec le set en lingot tu peux avoir bastion avec le dogaron tu peux avoir rang et nage éclair qui permet de ranger beaucoup plus vite ton arme et avec le set ratalo tu peux avoir acrobat qui fait que quand tu fais une attaque sautée on peut plus t'envoyer valdinguer pas très utile mais voilà donc c'est à peu près tout au niveau des sets d'armure au niveau de l'équipement et bien c'est très simple je vais partir sur un fusard baleste en baros parce que c'est le fusard baleste le plus facile à choper au début du jeu donc tu vois j'ai un set en baros en baros de base qui nécessite très peu d'équipement en baros donc voilà j'ai pris le set vraiment de base et on va aller se péter l'anjanat avec cette arme là et tu vas tout de suite comprendre la violence du bousin on va se faire une capture parce que c'est beaucoup plus drôle on va se faire une capture dans un dans un mission de contrat et où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est non capture enjanat voilà attends est-ce que j'ai pas mieux je vérifie donc on va se faire on va se faire un anjanat en capture et donc la blague c'est que c'est un monstre qui est extrêmement dur sauf que quand t'es au fusard je dirais que jusque ouais je dirais que tout le début du jeu est extrêmement facile au fusard baleste donc voilà là c'est un peu la base du gameplay dis-toi une chose c'est que t'es limité au niveau des munitions de ton fusard baleste je pourrais m'amuser à crafter des munitions de niveau 3 sauf que au moment où tu dois te défoncer l'anjanat tu n'as pas ces munitions de niveau 3 donc au niveau de l'inventaire je vais partir sur toutes les munitions que je peux transporter normal 2 perforante grenaille grenaille 2 parce que tu peux les récupérer les grenailles 2 les munitions anti-blindage qui font des explosions les munitions paralisantes qui vont permettre de simplement recharger toutes tes armes les munitions tranquillisantes qui vont permettre d'endormir le monstre et les parisantes 2 qu'on pourrait choper voilà on va se manger un petit truc alors là bon bien sûr mes bonus ils vont être genre hyper violents par exemple je peux avoir attaque augmentée grand on va se faire attaque augmentée grand parce que c'est pour la blague et donc en augmentant un petit peu les sets de défense moi là j'ai 157 de défense parce que on est je vais faire cuire de la viande en même temps voilà et je pense qu'on est parti donc la base du gameplay au fusar baleste c'est que avec le fusar baleste léger tu as les espèces de clés morts donc tu as des espèces de clés morts qui peuvent péter plusieurs fois ça dépend des dégâts que tu utilises au moment de l'impact avec les clés morts et elles vont péter 5 fois 3 fois ou 2 fois sachant que le mieux ce serait qu'elles pètent 5 fois parce que c'est ce qui donne le plus de de machin donc là tu vois j'ai eu pas mal de munitions oui je je suis je suis très très bien équipé et alors c'est assez drôle parce que tu vois il te file pas de munitions tranquillisantes mais on s'en fout et donc on va partir avec des grenailles des grenailles des grenailles ou normal ça peut ça peut être drôle donc l'avantage de ce de cette arme en baros c'est que comme tu peux le constater en bas à droite au niveau des munitions et bien tu vois marqué normal 1 et bien normal 1 elle va tout simplement avoir un tir rapide et alors ce truc tir rapide ça parait complètement débile au début du jeu mais tir rapide c'est quand même assez important il faut savoir que le tir rapide te permet clairement de ça te permet d'éclater la bouche des monstres très vite je vais te montrer ça sur les quelques les petites merdes de gadjo qu'il y a dans le coin voilà ça c'est des munitions normales 1 donc pour te dire à quel point c'est ultra pété c'est des munitions que tu as limitées donc voilà c'est plutôt cool après si tu veux t'amuser à te taper des gadjo les moustagues gadjo qui sont hyper utiles pour les armes en juratodus parce que la plupart des armes elles t'en demandent et donc voilà donc là tu peux t'amuser à te faire un petit peu le tour de la map pour chercher un petit peu ce qu'il faut la chose la plus importante avec le avec les fusarbalest c'est qu'en fait le fusarbalest t'es pas dépendant de ton tranchant peu importe le monstre tu vas jamais ricocher par contre il y a un principe tout con au niveau de il y a un principe tout con au niveau du au niveau du fusarbe c'est que tout simplement le fusarbe il faut être à la bonne distance pour pouvoir infliger les bons dégâts donc c'est c'est complètement con tu vas me dire mais c'est comme ça donc là tu vois je suis pas à la bonne distance si je m'approche si je m'approche un petit peu je vais pouvoir faire les gros dégâts je sais pas pourquoi il veut il s'entête à alors regarde le truc que j'utilise pour mes roulades c'est assez violent tout ça parce que j'ai athlète 2 donc oui ça c'est le truc le plus pt du fusarbe donc tu vois de base on fait de gros 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 dégâts avec les munitions normales c'est la source de dps du fusarbe et bien sûr j'ai un j'ai un truc qui augmente après rien ne m'empêche de me dire attends je passe en perforant vas-y le perforant c'est assez dur à utiliser c'est assez dur à utiliser mais comme tu as pu le constater ça fait très bien le taf mais il faut il faut comprendre que c'est c'est une munition qui qui s'utilise un peu un peu comme comme une une munition qui transperce un peu tout tu vois si je touche pas beaucoup donc là on va prendre le le shotgun donc c'est hyper fort ça et c'est une munition grenade 1 donc les munitions normales 1 là tu vas voir tout de suite la violence donc les munitions normales 1 de base ça fait pas si mal que ça mais quand tu combines ça avec le tir rapide et que tu vises une zone du monstre un peu facile à prendre un peu facile d'accès tu vas pouvoir lui infliger d'énormes dégâts et dis-toi j'ai pas le build optimal parce que le build optimal j'aurai augmenté véritablement ma force d'attaque et je taperai je pense je devrais taper aux alentours des 15 un truc dans le genre bon là en même temps je vais récupérer la chenille litchi ça fait que des 1 comme ça quand tu regardes mais ça fait très très bien le taf quand tu arrives à taper sur une zone qui fait le taf ah bah donc là il l'a endormi merde alors ça cette attaque elle fait hyper mal donc on va essayer de faire gaffe oula et puis il fait très mal comme monstre oh merde oh 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 alors par contre j'ai juste peur d'un truc c'est qu'il m'assomme donc là je profite je profite et c'est clairement pas le truc le plus simple à faire et putain il m'a j'ai peur qu'il me fasse le combo non ça moi il me fera pas le combo c'est l'essentiel c'est que des munitions on grenaille une oh oh bon là par contre c'est le moment voilà c'est le moment fatidique tiens j'ai failli y passer j'ai tout qui est rechargé donc là j'utilise des grenailles une depuis le début dis toi que si jamais je prends des grenailles deux je vais plus avoir le tir à pic par contre elles font beaucoup plus mal donc tu t'imagines très bien d'avoir un fusard balest qui augmente énormément qui augmente les qui a tir à pic de grenaille 2 ça peut devenir véritablement un gros 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 avantage ça fait de très très gros dégâts aïe alors c'est un monstre qui est extrêmement faible élémentaire de manière élémentaire par contre comme tu as pu le constater il faut trouver le bon truc la bonne distance pour l'infliger le maximum de débat et donc quand on arrive à ce stade là hop donc là on va perdre le pouvoir ultime du fusard tu vois il a pris la foudre il a vraiment pris la foudre mais bon bien sûr le problème c'est qu'il faut toujours viser la tête et bien sûr j'ai réussi à prendre la foudre gratos non c'est ce que je voulais c'est ça par contre il faut que je fasse vraiment attention une fois par vent là ça aurait été utile par exemple allez monte ta petite tête et bien sûr sur mon machin j'ai un truc qui augmente j'ai un truc qui augmente les dégâts à bout portant mon palico enfoiré allez viens par là oh oh ou la vache je le sentais ça je le sentais comme comme c'est pas possible bon il est vénère d'où l'oeil rouge sur la mini carte mais bon on lui a infligé d'assez gros dégâts aïe en même temps j'en profite si je peux récupérer des objets autres que les objets de base et donc ça dis toi que j'ai pour ainsi dire au début du jeu j'ai rien qui améliore mes j'ai rien qui améliore mes j'ai rien qui améliore mes armes j'ai vraiment rien c'est que passer le certain oh merde il m'a touché donc oui ça fait très mal les munitions donc il faut pas lésiner sur ces munitions ah bah il est en train de mourir donc tu vois malgré le fait que mon arme soit une arme de merde je lui fais hyper mal et donc si je combine tu vois tous les trucs comme ça il y a vraiment moyen de lui faire très 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 mal et de lui perforer la plupart de ses parties en deux secondes donc là on va le laisser aller se pioter et on va le tranquilliser parce que c'est comme ça qu'il faut rendre la quête donc là rien rien ne sert rien ne sert de se grouiller je vais en profiter pour récupérer du miel il y a un sciragrapin encore ah il y a un sciragrapin là ok donc ça c'est un truc très important aussi mais j'aurais j'aurais plein de trucs à te montrer parce qu'au niveau des fuses arbalest je t'avoue que il n'y a quand même pas un ratalos qui est en train de le toucher parce que là s'il y a un ratalos c'est la fin du monde non ça va on va se mettre dans les herbes hautes hop voilà l'essentiel c'est quand on est dans les fougères tu vois mon personnage il devient mauve et donc en gros je suis moins je suis moins facilement chopable c'est à dire qu'en gros il ne va pas me voir tu vois même si là il est vénère alors un truc qui est important voilà quand tu es dans les trucs là dans les fougères tu peux te soigner il y a plein de trucs que tu peux faire donc là je récupère en même temps des noix fumigènes très utiles pour pouvoir faire les bombes les bombes de poison les bombes paralysantes et tout je ne sais pas pourquoi mes navicioles elles ont voulu elles ont voulu que que je fasse alors j'ai juste peur d'un truc j'ai juste peur qu'il y ait genre un grand jagra alors oui ça fait très mal de base donc il en faut deux bien sûr si si je merde voilà ce serait l'hommage donc note la puissance des munitions quand tu vois un peu les dégâts que ça fait tu vas en tuer facilement des monstres avec ces munitions grenailles et donc le mec qui cherche véritablement à passer le jeu facilement et bien je lui dirais de partir sur ce de partir sur ce build là et dis toi que parmi tous les trucs que j'ai là les seules choses utiles ça va être athlète 2 athlète 2 après tu peux tu peux essayer de partir vraiment sur du du gros dégâts le problème c'est que pour partir sur du gros dégâts il faut une armure qui soit capable d'avoir de l'attaque et les deux seules armures qui te donnent un bonus d'attaque au début du jeu donc en début du jeu je parle en site en low rank en novice comme ils appellent ça dans le jeu en français en low rank il n'y a que deux pièces d'armure qui te donnent accès à ce il y a deux sets d'armure qui te donnent qui te donnent ça chasse grand monstre je prends je vais prendre ça la forêt ancienne et la myra logique je vais prendre aussi voilà donc en gros tout ça c'est un petit peu le build de base que je te conseille d'avoir dans ton quand tu joues tout simplement parce que tu peux très vite tu peux très vite atteindre la fin du jeu avec cette arme en baros il faut savoir que l'arme en baros elle fait quand même vachement le taf je ne sais pas si tu t'es rendu compte c'est assez c'est assez violent et donc l'autre truc que tu pourrais faire c'est partir sur un build full attack donc le build full attack moi je vais te montrer un petit peu le build que j'ai voilà ça c'est mon build attack c'est mon build avec la plus grosse défense que j'ai et qui me sert uniquement à faire qui me sert uniquement pour attaquer les gros monstres donc là c'est le parce que je suis au tout début du high rank de la zone experte j'ai pas encore j'ai pas encore élucidé l'arration mais dis-toi une chose c'est que quand on arrive à ce stade là tu vas vouloir regarder ton fusarbe et te dire alors quel est l'intérêt de mon fusil donc voilà tu vois le fusil j'avais même pas mis le canoncier qui donne un bonus d'attaque énorme j'aurais dû le mettre donc comprendre une chose tous ces trucs là ça rajoute énormément au niveau du gameplay donc le canoncier augmente le bonus d'attaque à courte portée la lunette augmente le bonus d'attaque à longue portée le bouclier on s'en fout la crosse permet de réduire le recul de certaines de certaines munitions par exemple grenaille 1 vu qu'on est en tir rapide le recul est élevé le chargeur ça augmente le chargeur ça augmente pas la capacité en munitions en fait ça réduit le temps de chargement de certaines munitions donc en gros le fusil arbalès léger comme tu as pu le constater ben grenaille 1 et grenaille 2 c'est rapide à charger perforante 1 c'est rapide à charger enfin c'est normal donc je te conseille de jouer surtout avec canoncier si tu joues avec de la grenaille et de jouer avec la lunette si tu joues avec si tu joues avec les munitions si tu joues avec les munitions perforantes alors il n'y a pas 30 000 fusarbes tu ne peux pas prendre 30 000 fusarbalest au début du jeu les fusarbalest que je vais te montrer c'est les fusarbalest qui sont selon moi les plus rentables donc le plus rentable pour moi c'est de partir sur ce fusarbalest en baros et dès que tu as accès au minerai dragonite tu l'améliores ça ne va pas augmenter tant que ça les dégâts de l'arme ça ne va vraiment pas changer grand chose si tu regardes en termes de munitions voilà ça augmente en rien les munitions de l'arme ce qui est assez drôle donc voilà si je fais une comparaison je n'augmente pas mais je n'augmente pas le nombre de munitions que je peux transporter clairement pas du tout par contre j'augmente un petit peu les dégâts mais alors augmenter ce truc là en baros c'est que par la suite tu peux partir sur de l'odogaron et en fait l'odogaron l'avantage de ce de ce fusil c'est qu'il a tous les avantages de il a tous les avantages du fusil en baros sauf qu'il a plus de munitions on a accès aux perforants 2 et perforants 3 on a accès aux munitions toxiques on a accès aux munitions paralysant aux munitions somnifères aux munitions léthargiques aux munitions de foudre aux munitions tranchant aux munitions démon et les cartouches tranquillisant on a 2 balles dans le chargeur c'est partout pareil mais en gros ce fusil qu'est-ce qu'il a de plus que le fusil que le fusil en baros c'est qu'il a 15% d'affinité en plus et il a 2 emplacements il a 2 emplacements l'ordel donc si jamais tu peux arriver au fusil au dogaron et ben t'as un petit peu gagné t'as un petit peu gagné le jeu donc voilà ça c'est le premier fusar baleste léger je parle pas d'autres armes je parle juste de fusar baleste si tu veux le dogaron pour arriver en high rank c'est amplement suffisant mais vraiment c'est vraiment amplement suffisant en plus dis-toi un truc alors jusque là jusqu'au déchiqueteur de titane 2 c'est le le low rank donc en gros c'est la zone novice c'est toute cette partie de l'arbre et le high rank enfin bien sûr il y a des voilà à part le tirin qui clairement je pense pas que tu puisses l'affronter au moment là à ce moment là du jeu à part le tirin toutes les armes sont faisables dans l'arbre jusqu'au quai de 5 étoiles en gros et après on part sur du 6 étoiles mais le le fusard baleste au dogaron pour du 5 étoiles c'est le meilleur fusard baleste que tu puisses avoir dans le jeu clairement parce qu'en termes de dps il est vraiment hyper violent et je pense que même pour le début du pour le début des quêtes expertes c'est plutôt pas mal d'avoir un fusil en dogaron les autres fusils que tu pourrais te faire tu peux te faire un fusil en juratodus alors pourquoi prendre le fusil du juratodus parce qu'il a un tir rapide de munitions aquatiques et il a beaucoup de munitions comme tu peux le constater tu vois il a un tir rapide de munitions aquatiques tu peux aussi te faire le le l'élément glace donc le fusil le déchiqueteur de neige pourquoi parce qu'il a il a des munitions cryogéniques et il a en plus des il a tout simplement le rechargement automatique des munitions normales normales 2 et perférentes mais alors il ne sert même à rien à faire ce fusil il ne sert à rien non c'est l'élément foudre qu'il faut faire parce que l'élément foudre il attire rapide de munitions de foudre donc tous les gens qui pensent que les munitions de foudre et trucs comme ça c'est la vie oui c'est très très fort ça a été amélioré via les mises à jour parce que c'était pas puissant du tout avant et aujourd'hui péter un ratalos ou une ratian avec les munitions de foudre suffit d'avoir des foudres insectes de mémoire c'est ça j'ai tout écrit sur un petit bout de papier donc alors je cherche je suis désolé j'ai genre 5 ou 6 pages de notes je vais la dépouper donc pour les gens qui non c'est pas encore celle là c'est pour une autre donc pour les gens qui cherchent les munitions de foudre c'est des foudres insectes donc c'est un truc que tu peux farmer assez facilement et clairement péter un ratalos ou une ratian je pense qu'avec les munitions de type foudre alors tu peux pas emporter beaucoup de munitions de type foudre tu peux emporter que je crois que c'est 20 ou 30 munitions sur toi avec les foudres insectes ça en fait genre 40 mais le tir rapide ça fait qu'une munition ça te donne 3 munitions donc tu t'imagines la violence du machin donc combiner ça en plus avec feu du ciel et tous les bonus que tu peux te taper au niveau de l'équipement pour te donner un ordre d'idée j'ai un set c'est pas celui-ci c'est pas celui-ci je l'ai même pu il s'est enlevé ce débile pour en arriver à ce set à un set comme ça c'est très simple tu prends une boucle de Tobikadashi donc la jupette Tobikadashi et dès que t'as la possibilité de te fabriquer le collier en topaz tu t'imagines ça augmente les attaques de foot de 60 t'as gagné t'as gagné tu peux largement pulvériser Ratalos et même tous les autres monstres avec cette arme de foot donc voilà merci de m'avoir regardé j'espère que ce petit build low rank t'aura plu et n'hésite pas à te regarder la vidéo plusieurs fois pour voir un petit peu et prendre des notes et fais moi savoir dans les commentaires si tu veux que je te fasse d'autres builds pour d'autres armes des builds low rank comme high rank c'est pareil donc voilà allez salut